bonjour à toutes et à tous c'est guillaume on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui nous sommes mardi mardi que je n'ai pas de bêtises 21 mars donc je pêche ma troisième session sur ce spot là pour voir s'il est toujours productif donc là je vais tout juste finir de m'installer dès 9h20 je suis parti un peu plus tard je me suis fait surprendre par les embouteillages donc je pêche aujourd'hui à l'aide de deux cannes la canne de gauche pêche avec un spinner rig donc une pop up de 15 millimètres décollé de quelques centimètres et la canne de droite pêche avec un spinner rig avec une bille dense de 15 et une pop up de 12 j'ai démarré ma pêche avec cinq que ce bombe sur chaque spot donc façon de mécane seront espacés d'environ 10 mètres j'ai balancé cinq bombes à gauche et sexe combat droite donc je pêche à environ une cinquantaine de mètres exactement la même chose que que jeudi dernier donc mon mélange mon spot mix des composés pareil que la fois donc mélange pigeon chaîne vie donc des billes danse de 15 millimètres 500 g et 500 grammes de billes 20 millimètres coupé en deux et j'ai rajouté aussi un kilo un kilo de billes broyées à l'aide de du de la broyeuse de richmond keila qui est très pratique d'ailleurs je vous la recommande d'ailleurs et donc aujourd'hui il fait actuellement 10 degrés donc ils ont prévu comme une bonne journée donc maxi et température maxi ce sera qu'est ce que j'ai fait là ah oui température maxi 18 degrés donc plutôt une belle journée et la pression atmosphérique et de 1019 hectopascale il n'y a pas de raison que ça ça ne morde pas dès que je suis arrivé j'ai vu quelques sauts quelques fouilles franchement c'est de très bonne augure donc enfin on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais ça se présente plutôt bien donc dès que j'ai des news je vous tiens au courant allez non pas dix minutes on va essayer de la mettre au sec yes c'est une belle petite coco d'environ allez 4-5 kg elle commence bien après sa dorsale c'est cool même pas individu de pêche franchement ça commence sur des chapeaux de roue donc oui je vais vous dire je préparais ma troisième canne comme la dernière fois c'est à dire dès que j'aurais voulu épuiser le ce poisson je voulais jeter la troisième canne et réamorcer le temps qu'elle était épuisée mais là j'ai pas eu le temps voilà d'autre côté allez c'est cool on va la remettre à l'eau puis on va vite réamorcer et s'est attrapé sa sa grande soeur oui 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 Et voici le deuxième départ, j'ai pas eu le temps de relancer ma première canne. Décidément, au mot d'humeur de pêche de départ, ça c'est vraiment cool. On va essayer de mettre tout ça, pas l'impression que c'est lourd, au moins que je me trempe. Et en fait ça fait super plaisir, c'est vraiment cool. Et bien c'est cool ! Ah non, elle s'est reçu l'épuisé. Elle m'a eu. Je croyais que ça m'a épuisé. Elle est repartée. Ah, tu m'as eu. Ah, c'est pas si l'épuisé. Merci. Donc voici la seconde, la petite miroir qui doit faire 6-7 kilos. Il y a un papi et mamie qui arrivent. Ouais, il y a un petit miroir. Il y a un papi et mamie qui arrivent, je pense qu'ils vont m'interroger. Bon, mais c'est cool. C'est super génial. Une heure, même pas une heure de pêche, deux poissons. Je voulais préparer une troisième canne clippée pour relancer tout de suite si je capturais une carpe. Et j'ai même pas eu le temps. Mais bon. Là, je viens de relancer les deux cannes. J'ai mis 6 bombes sur chaque spot. Donc au total 12. Cette fois-ci, j'ai pu clipper une canne. Et comme je vous l'avais dit, donc ma troisième canne me servira à relancer tout de suite si je capture un poisson. Et dès que j'aurai en épuisé un, et j'amorcerai par derrière tout de suite. Et ensuite, je vous présenterai le poisson. Donc pour l'instant, il est 10h20. Donc même s'il n'y a pas de fiche, je ferai quand même des rappels toutes les heures pour essayer d'habituer le poisson à ce bruit. Et pour montrer qu'en fait, il y a de la nourriture en fait. Donc le but, c'est d'essayer que la carpe attrape un réflexe par rapport au bruit. Donc on va voir si ça paye ou pas. Mais en tous les cas, elles sont bien en forme là. Elles sautent un petit peu partout. Franchement, c'est sympa. Je pense que je vais passer peut-être une belle petite journée. Bon allez, je vous reprends après s'il y a des news. Bon, c'est une troisième poisson. Donc deuxièmement. Elle est énervée. Et de jolies communes là. Donc ouais, troisième poisson. Je ne sais pas quelle idée. Il doit être 11h20 je pense à peu près. Donc là, c'est un joli bal. On va la peser parce que là, ça me fait penser à la commune que j'ai capturée dimanche dernier. On va faire dans les 12-13 kilos à peu près. On va la peser quand même par curiosité. Et après, je ferai la tare avec le tapis. Allez. Donc là, je suis à 15 kilos. Ouais, 15 kilos. Avec le tapis. On va la remettre à l'eau. Et on va faire la tare. On va faire un peu. Yes. Bon, ben après quatre poissons. Donc j'ai capturé cette belle commune, pardon, dans les environs de 11h15, 11h20 à peu près. Alors, je l'ai donc pesé à 15 kilos avec le tapis. Donc là, j'ai fait la tare avec le tapis, donc trois kilos en moins. donc elle 12 kg donc ce n'est pas la même que dimanche dernier une très jeu c'était un très joli balle bon c'est cool j'ai tout de suite ce que j'ai fait que j'ai tout de suite pour lancé bacane soit que je me répète jeu j'ai relancé bacane et réamorcer pas derrière j'avais essayé de mec de m pardon un petit sac soluble un petit donc de la taille s qui fait environ une dizaine de centimètres juste à l'extrémité de mon bas de ligne qui prenait l'hameçon et et environ trois centimètres de fils avec du pelé j'ai essayé alors au lancer en fait on est je suis pas précis donc je n'étais pas très satisfait puis en plus quand vous l'enroulez autour du fil pour le coller avec la salive ça te fait un gros paquet de merde là c'est vraiment sans le jeu voulu réessayer le sac soluble mais bon c'est pas mon truc c'est pas mon truc du tout je dis pas que c'est un mauvais truc mais c'est pas mon mon dada quoi à la rigueur c'est que je vais faire des petits sticks de deux filets pva oui pas trop gros pour essayer d'être le plus précis pour essayer des pour ça un peu plus aérodynamique donc du coup j'ai relancé ma canne de gauche donc sur le spot qui m'a permis de capturer donc deux poissons et donc là il est bientôt midi je vais refaire un rappel je vais faire cinq bombes ou six sur chaque poste chaque spot pardon et puis voilà puis après j'ai mangé un petit bout et puis je vous reprends s'il y a des news allez à tâle les gars donc là il est 14h moins 10 je n'ai pas enregistré d'autres départs bon j'ai bon espoir j'ai fait un rappel à 13 heures donc je vais faire un rappel à 14 heures de trois secondes j'ai eu quelques tapes sur ma canne de droite il n'y a pas de raison c'est vrai qu'il ya aussi un un carpiste de l'autre côté de la berge qui a fait quelques poissons ce matin aussi et lui aussi pareil il n'a pas enregistré d'autres départs depuis ce début d'après midi il n'y a pas de raison on va rester toute façon jusqu'à 16h30 17h et puis après je vais plier puis je rentrerai à la maison mais bon c'est un peu plus calme ça est bien démarré ce matin donc de toute façon quoi qu'il arrive ma pêche est faite je vais borser et puis je vous reprends après allez à tâle et bien voilà quatrième fiche de la session joli comme lui de m'a fait un super combat on lui enlevé les puissettes une petite commune qui doit faire dans les années 7 8 kg à peu près à les 7 kg on va dire plutôt elle des couleurs vraiment magnifique elle est nerveuse c'est une petite femelle elle va pas cesser faire ça elle n'a pas envie super heureux allez elle fait 6 7 kg plutôt donc je la vois un peu plus près mais elle a des couleurs tout juste magnifique si vous la présentez de l'autre côté si elle veut bien c'est vrai que j'ai eu un joli temps mort là jusqu'à environ depuis mon troisième départ vers 11h20 à peu près donc là il doit être 14 heures passées et adresse la dorsale elle est en colère bon on va te remettre à l'eau ma petite donc ouais comme je vous le disais il y avait un beau temps mort mais là j'ai l'impression que l'activité reprend mais je pense pas que je ferai autant de départ que ce matin donc on va essayer d'attraper une cinquième donc j'ai relancé ma canne une fois qu'elle était épuisée et puis j'avais réamorcé en même temps allez on va te remettre à l'eau ma cocotte donc là il est 16h30 passé donc je vais je vais plier donc en résumé donc je pêche quatre carpe dans une miroir trois communes une belle commune de douze kilos quand même c'était sympa dès le départ ça elles ont démarré même pas au bout d'une heure de pêche c'était vraiment cool donc c'était vraiment bon augure comme je vous l'ai dit la semaine dernière la nature s'est vraiment bien réveillé là donc là elles sont vraiment en phase d'alimentation donc je pense que la semaine prochaine j'irai sur un autre plan d'eau mais c'est un petit peu se reposer ici et on va aller parce que je crois qu'il ya l'ouverture la truite donc je vais pas pouvoir y pêcher ici je pense que je vais faire je vais aller en dordogne donc on va essayer de faire une petite session en d'ordogne cette fois ci donc pour les nouveaux qui découvrent la chaîne mais si le contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et liker et lâcher un petit commentaire c'est toujours sympa et puis moi je vais je vais payer puis je vous dis à la semaine prochaine allez ciao les gars et merci encore vous